Musique Je voulais vous parler d'une belle initiative citoyenne. Nous avons proposé aux parents d'élèves de l'école 47 Avenue Livry de repeindre les grilles de l'école. Alors pourquoi cette proposition ? Parce que tout simplement, très honnêtement, d'abord ça coûte très cher, et puis ce ne sont pas les choses qu'on réalise en premier, ce ne sont pas les travaux les plus urgents. Mais en même temps, c'était aussi l'image de l'école. Et donc nous avons fait cette proposition aux parents qui ont dit oui, ils sont revenus très nombreux, avec leurs enfants parfois, pour repeindre ces grilles. Et l'entrée de l'école est redevenue toute pimpante, et je voulais les en remercier. Bien entendu, moi en tant que maire, j'ai mis aussi le main à la pâte, ou plutôt exactement, j'ai tenu aussi le pinceau. Alors on est arrivé ce matin à 9h, la mairie nous a offert le petit déjeuner, donc café croissant, c'était plutôt agréable. Et par la suite, nous nous sommes mis en combinaison, et nous avons commencé, dans un premier temps, à gratter une partie de la grille, qui avait déjà été nettoyée et grattée. On a peint la grille de l'école, comme vous l'avez bien constaté, qui n'était pas très très jolie à voir. En tout cas, j'aime cet esprit collectif, j'ai bien aimé, parce que même en tant que parents, nous nous sommes beaucoup, et on ne se voit pas forcément tout le temps. Et là, c'était vraiment ce moment ensemble. Avec les enfants aussi, qui ont vraiment participé, qui voulaient vraiment mettre leur petite touche à la grille. Les enfants étaient très contents, c'est une grande nouveauté pour nous, et puis pour les enfants aussi. Ils étaient bien impliqués ce matin, ils étaient très très contents de faire un petit acte, ça leur a fait beaucoup de bien. Pour les enfants, je pense que, juste, s'investir encore plus, à la fois dans son école, mais aussi dans son quartier, au niveau d'un nettoyage, ou au niveau d'activités sociaux, éco, responsables, ça je pense que c'est toujours très très bien, sensibiliser les gens justement, et les enfants au plus jeune âge justement, au recyclage, au nettoyage, à l'entraide aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada